Bonjour Franck Leroy. Bonjour Dominique. Nous sommes de retour pour parler aujourd'hui de développement durable, un sujet en vogue depuis maintenant un certain nombre d'années. Parmi les questions, celle d'Hervé qui a remarqué que la ville d'Epernay attache un grand intérêt au développement durable depuis plusieurs années. Mais en ce moment, on nous parle de différents programmes, labels et il avoue s'y perdre un petit peu. Pourriez-vous expliquer concrètement dans quelles démarches la collectivité est actuellement engagée ? Alors le développement durable, ce n'est pas un sujet à la mode, c'est quelque chose d'absolument fondamental et la COP21 en fin d'année à Paris a permis de faire prendre conscience à de nombreuses personnes qu'il fallait vivre autrement, c'est-à-dire en évitant, en menant n'importe quelle vie, en consommant l'énergie de manière quasiment anarchique, ont risqué de mettre en péril les générations futures et de leur laisser une terre dans un état pitoyable. Nous ne pouvons pas, quand on est élu municipal, départemental ou régional, ne pas prendre conscience de ces phénomènes, des désordres que ça peut engendrer, des règlements climatiques, problèmes de pollution, gaz à effet de serre et autres. Et lors du protocole de Kyoto, il avait été envisagé que les collectivités s'associent d'une manière ou d'une autre au développement durable. Nous avons choisi de le faire en ce qui nous concerne en adoptant le dispositif le plus contraignant qui est l'Agenda 21. L'Agenda 21, c'est un programme d'action, nous l'avons engagé pour la première fois en 2008, de 2008 à 2012, avec 116 actions programmées qui ont été pour le bon nombre d'entre elles mises en oeuvre. Nous avons réitéré l'opération en 2014 avec une deuxième tranche de 21 actions glissantes, c'est à dire que quand une action se termine ou est enclenchée, une autre vient s'y ajouter. L'objectif c'est de garantir aux citoyens une qualité de vie, une qualité d'environnement, de veiller au comportement des individus, de faire des sparnassiens des bons citoyens, de faire en sorte que les problématiques économiques, de solidarité, d'écologie, d'environnement soient prises en compte. Bref, d'éviter que des comportements individualistes puissent finalement nuire à la société dans son ensemble. Alors effectivement, on l'a bien compris, l'Agenda 21, c'est le coeur de votre dispositif. Il y a aussi d'autres actions, notamment un certain nombre de labels qui entrent en ligne de... Alors des labels ou des prix, nous avons reçu le prix énergie citoyenne 2016. Nous avions eu avant le prix territoire énergie positive pour la croissance verte et le label ville respirable. Et ces prix ou ces labels, d'abord, sont importants parce qu'ils constituent un encouragement pour nos agents qui travaillent dans le domaine du développement durable. Mais ce qui est important également, c'est que sont attachés à ces prix ou à ces labels des capacités de financement importantes qui vont profiter à notre ville, qui vont profiter à la communauté de communes et qui vont nous permettre d'acheter par exemple de nouveaux bus, qui vont nous permettre d'acheter des véhicules propres, qui vont nous permettre de financer l'installation de places pour recharger les véhicules électriques. Donc on ne court pas après le prix ou après le label pour le simple plaisir de les accumuler, mais aussi parce qu'il y a avec un certain nombre de financements.